Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être avec vous en direct pour cette 22e édition du Carrefour des gestions locales de l'eau, mais je tenais à vous adresser ce message. Parce que vous êtes en première ligne de notre combat pour la préservation de cette ressource si précieuse et pour la reconquête de la qualité des eaux. Oui, c'est bien dans les territoires qu'on invente les nouvelles manières de faire, qu'on déploie les solutions d'avenir, bref, qu'on prépare la gestion de l'eau de demain. Et vous le savez, nous faisons déjà et ferons encore plus face à des défis colossaux sur ce sujet dans ce siècle qui débute à peine. Concilier qualité et sobriété, réconcilier tous les usages alors que parfois déjà la ressource commence à manquer. Alors bien sûr, l'État est à vos côtés, pour vous soutenir techniquement dans l'ingénierie, pour adapter le cadre législatif et réglementaire, pour financer aussi, et le plan de relance, ce sont 300 millions d'euros sur la table pour adapter et remettre à niveau nos réseaux d'eau. Bien sûr, les agences de l'eau sont là, pour faire le lien entre l'action au niveau national et la réalité des territoires, pour construire et faire vivre une gouvernance adaptée, avec une vision écologiquement cohérente des bassins. Je sais combien ces établissements sont précieux, et vous pouvez compter sur moi pour être à leur côté, afin qu'ils puissent agir au mieux. Et je crois que ce qu'il nous faut, c'est bien ce dialogue des territoires qui vous rassemblent toutes et tous aujourd'hui, pour rapprocher ensemble les problèmes, les prendre dans leur globalité, pour voir ce qui marche ailleurs et comment le faire chez soi, pour regarder avec confiance la nature et les solutions qu'elles nous offrent. Bref, pour déployer les outils qui transforment la gestion de l'eau, pour le territoire, pour les habitants, pour les acteurs économiques, pour les agriculteurs, pour les écosystèmes. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouvel outil pour pousser encore plus loin la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour la reconquête de la qualité des eaux. Je pense, bien sûr, au contrat de relance et de transition écologique, les CRTE. Ils sont l'occasion de faire naître de vrais projets de territoire, plaçant l'écologie au cœur du développement économique, réconciliant les usages, préparant l'avenir. Avec leurs grands frères, les CTE, nous avons déjà économisé plus de 5 millions de mètres cubes, conduit plus de 124 actions en faveur de la biodiversité et de l'eau. À présent, allons plus loin, changeons d'échelle, massifions le mouvement. Et je sais qu'avec votre mobilisation, votre force de changement, ensemble, l'eau aura toujours sa juste place au cœur de nos territoires. Je vous souhaite d'excellents échanges et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada